Vous avez été contactée par Aline à l'adresse rmc pour vous, atrmc.fr. Elle a été brûlée aux jambes lors d'une séance d'épilation. Attention, on parle d'épilation définitive, de la lumière pulsée, censée détruire les poils, terminer les séances mensuelles d'épilation. Aline est assistante maternelle, elle a voulu avoir recours à cette épilation définitive. Alors un jour, elle passe la porte d'un centre d'épiletech, une chaîne d'instituts spécialisés qui a plus de 120 centres en France. Sauf que pour Aline, ça a mal tourné. À un moment donné, la jeune fille qui me faisait le dépiletech m'a dit « Votre peau réagit mal. Je me rhabille, je rentre chez moi. Vraiment, ça me brûle fort. » En fait, j'étais cloquée. Je ne suis pas du tout douillette. Seulement le contact de l'eau sous la douche, les contacts des draps la nuit me faisaient pleurer. Tellement, j'avais vraiment mal. J'ai des tâches aujourd'hui derrière les mollets qui m'ont créé un réel complexe. Donc effectivement, oui, peut-être que j'aurai plus de poils, mais je me retrouve avec un complexe que j'avais jamais eu. Donc je ne veux plus montrer mes jambes. Vraiment, psychologiquement, j'ai vraiment été touchée. Et Aline n'est pas la seule victime. Un groupe Facebook appelé Depiletech Arnaque rassemble plus de 4000 personnes. Toutes ces femmes témoignent de brûlures aux jambes, aux cuisses, même parfois au visage. Trois d'entre elles nous expliquent avoir été blessées. Une s'est même retrouvée aux urgences. Mais quand elle contacte Depiletech, l'enseigne refuse tout simplement de reconnaître leur brûlure. Je les appelle, je leur dis « Vous m'avez brûlée, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Ils me répondent « Mais non, on ne vous a pas brûlée. Regardez sur Internet ce que c'est une brûlure. » Ils me donnent le type d'une brûlure, je ne sais pas combien de degrés. Ils me disent « C'est ça une brûlure ? Vous, ce que vous avez, ce n'est pas ça. » Avec une voix toute tendre. Et du coup, je vais chercher sur Internet. Et là, je vois ce qu'ils me disent, les brûlures. Et bien, c'est exactement ce que j'ai sur moi. Alors Marie, cette technique de la lumière pulsée, est-ce que c'est légal ? En fait, c'est compliqué. Avant 2019, c'était réservé aux médecins. Mais depuis 2019, le Conseil d'État a supprimé ce monopole. Il a ouvert la pratique de la lumière pulsée. Sauf qu'il avait aussi demandé à ce que le gouvernement encadre la pratique. Et ça, ça n'a toujours pas été fait. Maître Bertrand de Haute-Sigy est l'avocat du syndicat des dermatologues. L'arrêt du Conseil d'État insiste sur le fait que cette pratique comporte des risques. Et que donc, il convient pour le ministre de la Santé de l'encadrer. Mais aujourd'hui, rien n'est sorti. Ce n'est toujours pas fait. Donc, on ne sait pas quels sont les garde-fous que demain, la loi prévoira pour permettre de garantir la santé publique. Il faut absolument que le ministère encadre cette pratique. Alors, que répond cette entreprise d'Épiltec ? Alors, Johanna Chabas a posé la question à Nathalie Schlemer. Elle a parlé de toutes ces brûlures. Nathalie Schlemer est directrice exécutive chez Épiltec. Elle affirme que ça n'aurait jamais dû arriver. C'est absolument pas du tout normal. Et c'est même insupportable d'avoir ce genre de situation. Et on a justement mis en place des protocoles pour que ce soit traité comme il faut que ça se traite. Hélas, on a des magasins en franchise. Donc, on n'a pas le contrôle complet sur l'ensemble des magasins. Et sur la façon dont ils traitent les clients qui ont des litiges. Et même, effectivement, la prestation. Nous allons regarder de façon très, très précise qui a été en charge de ces dossiers. Et éventuellement, prendre les mesures qui vont bien, en fait. Quant au gouvernement censé encadrer la pratique qu'il nous a assurée hier, suite à nos coups de téléphone, qu'un projet de décret était bien à l'étude. Projet de décret qui prévoit d'introduire des sanctions en cas de non-respect de la réglementation. L'arrêt du Conseil d'État, c'était 2019. Marie Dupin, que vous pouvez joindre à RMC pour vous. SRMC.fr